Musique Hello, Marathon des Sables 2022, en présence d'un athlète un petit peu atypique parce qu'il est très très connu médiatiquement, pas forcément athlétiquement, mais pourtant la survie connaît. On est en présence de Claude D'Artois, dont le nom est attaché à Koh-Lanta. Bonjour Claude. Julien, comment vas-tu ? J'adore quand c'est toi qui fais les questions. Ça va très bien, je te remercie. Je n'ai pas encore trop souffert du soleil, mais je viens de m'offrir une douche à 16h. Ça, tu n'as pas le droit de le dire au Canada ? Tu participes au marathon des Sables ? Non, je ne le dirai plus. Question immédiate, aujourd'hui c'est le dernier après-midi, demain tu débutes le matin, comment tu te sens ? Est-ce que tu as eu le temps de te reposer, de ne pas trop papoter, de ne pas trop être sollicité ? Toi qui es habitué à être sollicité tout le temps. Oui, c'est sûr que la sollicitation, c'est bien aussi, ça permet de ne pas trop cogiter sur les points de barrogation qu'on pourrait avoir sur la course et sur son état de santé. Non, ça a été aujourd'hui assez tranquille, il fallait remettre évidemment les sacs, finir d'empacter tout. Et puis voilà, on s'est préparé, un peu de repos, et puis voilà, on attend maintenant demain. Alors, question aussi évidente, mais à mon avis, on va te la poser souvent, Koh Lanta, c'est une aventure de survie, survie physique, mentale, psychologique, mais aussi de stratégie. Ici, on est sur une aventure sportive, on va dire qu'il y a de la stratégie, mais au bout d'un moment, tu suis et puis tu fais ce que tu peux. Premièrement, quelle a été ta préparation ? Est-ce qu'athlétiquement, tu te sens prêt ? Et qu'est-ce que tu as fait ? Parce qu'on sait que tu es l'un des plus trailers de chez Koh Lanta, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait en plus pour être vraiment prêt physiquement, toi ? Alors, le plus trailer de tous les Koh Lanta, ça reste Mathieu Blanchard, évidemment, qui est élite et qui a fait de belles performances sur le marathon de l'année dernière. Qui n'est pas là sur cette édition, oui. Et après, quand je ne suis pas professionnel comme moi, je ne suis pas trop mal. Mais cette année, la préparation était un peu tronquée, je me suis blessé en début d'année. L'année dernière, j'avais eu un arrachement sur un orteil, et là, j'ai eu une fraîche de fatigue au mois de février, début février sur cette orteil-là. Donc, je n'ai pas couru de pluie, un peu de vélo, je suis un peu limite. J'espère juste que ça tienne, parce que j'ai eu une petite alerte la semaine dernière avec le kiné. Et on verra, ça va être au fur et à mesure, tranquille, je ne vais peut-être pas courir autant que je voudrais. Donc, le but, c'est vraiment la sensation au jour le jour, et on essaie de le finir dans les conditions les moins pénibles possibles. Les conditions tropicales, telles que sur une île thaïlandaise ou des Philippines, ça, ça ne cause pas de problème, l'humidité, la grosse flotte. Ici, il a plu, il a neigé, on nous a dit il y a quelques jours, mais l'ordinateur nous a dit, c'est bon, tout va bien, le vent va se calmer, il va faire chaud. Est-ce que tu appréhendes cette chaleur, cette sécheresse, ou est-ce qu'à la limite, pas vraiment un alerte particulière pour toi ? Il va falloir s'adapter. La chaleur, c'est vrai que ce n'est pas une chose commune pour moi, en tout cas. Après, j'ai déjà fait un trail dans le sud de la France, vers Montpellier, qui était assez chaud. Bon, c'était sur une journée, donc c'était 8 heures, ce n'était pas répétitif comme ça. Voilà, faire attention à l'hydratation, au coup de chaud, vous pouvez bien porter la casquette, se crémer, essayer d'être vigilant sur ça, et essayer de passer au mieux sur le câble de la chaleur. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours délicat, si ça monte trop la température et que ça descend trop la nuit, il faut le voir juste au milieu. Bon, de manière l'inconnue fait partie de la chose. C'est l'adaptation qui fait la différence. Toute dernière question, est-ce que le fait d'avoir un tel palmarès sur Koh Lanta, et puis tout le monde le dit, Claude Barthois, c'est un, si ce n'est le candidat emblématique de Koh Lanta, te donne inconsciemment une sorte de sentiment de confiance, ou pas de supériorité, on n'est pas là-dedans, mais le fait de se dire, après tout, ça va bien se passer, parce que j'ai un solide background derrière, j'ai déjà fait mes preuves sur une épreuve qui est beaucoup plus longue, qui va chercher dans des ressources qui, pour certains, sont quand même très différentes, voire beaucoup plus profondes. Voilà, est-ce qu'il y a ce petit sentiment de, bon, j'ai la baraka, quoi ? Chaque aventure est différente, c'est difficile de comparer, mais ça te permet d'accumuler de l'expérience, forcément, et de la confiance. Après, ça veut dire que tu as quand même un bon niveau, déjà, d'expérience, de confiance. Ouais, après j'ai confiance, je sais que je suis quelqu'un qui ne va pas lâcher, que je suis combattant, je suis combatif, et voilà, et je vais me dépasser, parce que dans la souffrance, c'est là aussi qu'on trouve un plaisir décuplé. Mais après, il faut rester humble et voir comment ça va se passer, on n'est pas seul. Le trail, c'est une aventure, comme le marathon le sable, c'est la nature aussi qui va dicter un peu comment va se dérouler la course pour toi. Donc, si la chaleur, je la supporte, si la blessure ne se réveille pas, mon envie, en tout cas, elle est là. Donc, il n'y a pas de raison que j'aille pas en cours maintenant. Comme je l'ai dit, je reste humble, même si j'ai la confiance. On est un peu moins aujourd'hui par rapport à ma préparation physique, qui n'a pas été bonne, mais je suis confiant dans le sens où je sais que la baille horaire est suffisamment large pour pouvoir terminer. Alors, ce n'est pas terminé comme vous le voudrez peut-être au départ, mais terminer déjà, c'est bien. Il y a encore un repas, un vrai repas ce soir ? Il y a un vrai repas ce soir encore, et puis je suis assez chargé quand même en calories. J'espère que ça suffira. J'en ai un peu pour m'alléger, mais voilà. Après, chaque jour suffira sa peine et on n'y va tranquille. En tout cas, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, Charles Denner, la ressemblance est quand même assez frappante. Il fait de l'ultra et il est sur Koh Lanta. Et je pense qu'on peut envoyer un énorme bisou à une certaine Hanouk. Eh bien, Hanouk, je pense à toi. Je te fais un gros bisou. En tout cas, on te dit merde. Bonne course. Merci beaucoup de choses. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada